Je vous invite ce soir à un voyage qui va être perplexe, c'est le but, dans le monde quantique. Et la question va porter sur quelle est la nature de la matière et de la lumière. Et en fait, ce voyage commence très tôt, puisqu'il remonte, comme c'est souvent le cas au grec, même d'ailleurs avant, en Chine et ailleurs, et en Inde. Est-ce qu'il y a en fait des constituants élémentaires de la matière, parce qu'on cherche en général à se trouver des principes simples face à la complexité du monde ? Et donc, comme vous le savez probablement, il y a eu essentiellement deux écoles grecques. Donc, l'atomisme et celle des quatre ou cinq éléments, si on ajoute d'ailleurs l'éther qui serait une lumière provenant du ciel. Alors, il y a plusieurs représentants de l'atomisme grec avec des versions très différentes. Là, il n'y a pas épiqueur dans cette liste. Mais cet atomisme est souvent associé à une sorte de matérialisme, puisqu'on explique justement toute la complexité du monde à travers ces éléments des atomes indivisibles, avec du vide entre les deux, entre les... pas les deux, entre les atomes. Et l'atomisme est quand même passé un moment au second plan, parce qu'il était contesté par les plus éminents philosophes de l'Antiquité, à savoir Platon et Aristote. Et donc, en fait, ils sont pour une vision non atomiste aussi, non matérialiste. Et leur vision a été propagée en particulier grâce aux conquêtes d'un élève d'Aristote qui est Alexandre le Grand. Et donc, c'est là où on retrouve essentiellement les quatre, plutôt les cinq éléments pour Aristote. La lumière, je dirais les grecques, avaient un statut complètement différent de la matière. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus. Alors, il y avait essentiellement deux théories. Donc, celle de l'émission avec un œil qui renvoie son regard pour saisir les images. Et la théorie de l'impromission, où l'agencement des atomes forme toute chose de l'univers et produit des simulacres, par exemple, selon le CIP. Alors après, il y a la période, donc, que j'appelle l'âge d'or islamique, qui est de plusieurs siècles, avec une appropriation et une fructification de l'héritage grec, mais aussi des ruptures majeures. Donc, c'est une sorte de continuité, mais avec beaucoup de discontinuité aussi, donc des révolutions. La mathématisation aussi de la physique a lieu à ce moment-là, le développement de la méthode expérimentale et des dispositifs mécaniques. Et en fait, l'atomisme a été en quelque sorte islamisé, donc réconcilié, même s'il avait plutôt une portée matérialiste qui paraît opposée à la religion, à une origine divine. Et en fait, c'est une vision qui a été réconciliée. Et ce qui est derrière, c'est ce principe d'unicité, du théorique, qui fait que l'idée d'avoir que tout ait une origine commune, qu'on puisse expliquer toute la création par des atomes, était quelque chose qui plaisait, par exemple, à un théologien-philosophe comme Fakhreddin Razi, au XIIe siècle, ou alors Nasseruddin Tussil, qui est un grand scientifique, théologien, qui était quelqu'un, même un défenseur, disons, quelqu'un qui avait vraiment développé une sorte de théorie d'évolution à partir, justement, d'une substance initiale d'évolution du végétal vers l'animal et vers l'être humain. Et pour lesquels, même pour Fakhreddin Razi, donc effectivement, tout émanerait d'atomes, y compris les multiples mondes, les multiples univers qui seraient indéfinis. Et il y avait en même temps, cela ne veut pas dire du tout que tous les érudits ou scientifiques étaient pour l'atomisme, puisqu'il y avait aussi des courants qui étaient opposés à l'existence de vide, puisque pour eux, c'était plutôt, l'univers était rempli par la présence divine et en fait, il n'y avait pas de place pour le vide. Et il y avait un lien, en quelque sorte, avec le fait qu'on devait se serrer, par exemple, serrer les rangs lors de la prière. Donc, c'est pas du tout, l'atomisme n'était pas du tout adopté à l'unanimité. Alors, chez Edna Leitam, qu'on peut considérer vraiment comme, par exemple, Mathias Schramm comme le père de la physique, le véritable fondateur de la physique au sens moderne du terme, qui a écrit une œuvre colossale, qui est Abulmanaz, le livre d'optique, il y a quelque chose d'intéressant, en fait. D'abord, il y a une vraie révolution en ce qui concerne le statut de la lumière, puisqu'il lui donne une existence propre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il attribue aussi à la lumière une nature corpusculaire. En fait, il faisait ses expériences avec des billes. Et cela lui permettait aussi, comme d'ailleurs d'autres contemporains ou même d'autres philosophes, d'attribuer à la lumière une vitesse finie, puisque ce sont des corpuscules, donc ça leur permet d'avoir une vitesse finie. Ça, ça va être après, plus tard, en Europe, un sujet de débat qui n'était pas du tout, qui était loin d'être évident. Alors, la chambre noire, entre autres, c'est Nel Haïtham, j'ai oublié de le dire. Évidemment, ce n'est pas pour prendre des photos, c'était vraiment pour faire ses expériences sur la lumière. Et donc, c'est aussi l'un des pères de la méthode expérimentale. Voilà. Alors, Kamel Dine-Faïci, on le connaît moins, mais lui, évidemment, il s'est référé, il a beaucoup étudié le livre d'optique, sauf que lui a aussi, a plutôt été en faveur d'une nature ondulatoire de la lumière. Et en fait, il a fait la décomposition de la lumière blanche, pas sur un prisme comme Newton plus tard, après lui, mais sur une sphère en vert, pour essayer d'expliquer l'arc-en-ciel, parce que ça simule une goutte d'eau. Alors, il a donné les prémices d'une théorie ondulatoire qui a été avancée, accomplie plutôt par Taqeddin Mohamed et de Marouf, au XVIe siècle, donc c'est un ottoman. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux natures corpusculaires et ondulatoires vont rester, vont cohabiter, mais en étant des fois en conflit, donc avec la science moderne en Europe. Il y a eu d'abord, comme vous le savez, le développement de la méthode expérimentale et la métémiation de la physique inspirée par la science arabe, en particulier pour la liste est longue, Copernic, Bacon, Galilée, et Newton, lui, avait le livre d'optique de Nathaitin. En fait, je crois que la dernière copie qui est disponible, c'est celle qui était chez Ampère, je crois que c'est celle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors par la suite, alors mon point va venir après en fait sur la lumière, mais petit à petit, même si ce n'était pas le cas sur Newton, on va plutôt se mettre dans l'idée d'un dieu ingénieur qui va faire évoluer le monde d'une façon déterministe. Alors, vous connaissez le démon de la place, en particulier, qui a réussi à se passer de l'hypothèse de dieu, mais qui croyait quand même en ce dieu. Et c'est le mécanisme cartésien qui frappe, qui est vraiment caractéristique d'une dérive mécaniste, donc où, y compris, on va dire, le cerveau, le corps humain fonctionnerait comme une machine. Alors, après, qu'est-ce qu'il en est de l'atomisme ? Alors, il y a une étape importante dans l'histoire de l'atomisme, puisqu'il ne s'agit pas ce soir de la détailler, c'est avec Daltone, on est déjà donc ici entre 18e et 19e siècle. Et là, on retrouve cette idée de l'atomisme qui a pris du temps en fait à entrer en Europe parce que l'Église s'est opposée, puisque c'était une vision matérialiste du monde. Et donc, c'était complètement contraire à, donc, pour l'Église en tout cas, c'était opposé à la religion. Donc, ça a mis beaucoup de temps à s'imposer, l'atomisme, il y a vraiment beaucoup plus que... Ce n'était pas du tout le cas, évidemment, grâce au calème qu'il avait, qu'il se l'ait approprié. Et alors, il y a d'autres étapes importantes, donc, dans l'histoire de l'atomisme, à la voisière, avec Mendelec. Donc, on a la liste des éléments qui s'est enrichi petit à petit. Et qu'est-ce qu'il en est de la lumière ? Donc là, c'est en ce qui concerne la matière, l'atomisme, donc, ce qui concerne les éléments, on va dire, élémentaires. Pour la lumière, comme je vous l'avais dit, Newton avait le livre d'optique de M. Natham et donc, il a imposé la nature corpusculaire de M. Natham. Et cela avait duré, grâce à son autorité, pendant à peu près un siècle. Cependant, la nature ondulatoire a fini par s'imposer, grâce en particulier à l'expérience primordiale, qui est une expérience d'interférence des fonds de Jung, qui va réapparaître plus tard. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de conflits, on va dire, entre ondes et particules. Et alors, les fentes, les interférences de Jung, en fait, rapidement, ce sont donc deux fentes qui sont là. Alors là, si on a quelqu'un qui joue, qui jette des balles de ping-pong, évidemment, il ne se passe rien d'extraordinaire. S'il y a deux trous, il va y avoir un certain nombre devant le trou d'en haut et un certain nombre devant le trou d'en bas. Et donc, le nombre de balles qu'on va récupérer sur l'écran, c'est simplement la somme des deux nombres. Maintenant, les interférences de Jung, quand on a une onde qui arrive, comme exactement sur l'image avec une surface d'eau tout à l'heure, avec deux, si on lance deux pierres par exemple, on va avoir plutôt des interférences, c'est-à-dire qu'on va récupérer sur l'écran plutôt une série de maxima et de minima qui correspondent à la somme des deux ondes. Et donc, on a plutôt affaire à une preuve ici de la nature ondulatoire de la lumière. Alors, ce qui se cache derrière ces interférences, c'est le principe de superposition des ondes. Et on parle de ce qui sera très important en physique quantique. C'est-à-dire que si on a deux ondes qui arrivent, donc là, ça pourrait être celle qui passe par les deux trous de Jung, on fait leur somme. Et comme elles sont en phase, les deux ondes, en fait, on parle de superposition qui est constructive. Donc, vous voyez que les deux maxima arrivent en même temps. Donc, quand on les ajoute, ça augmente, ça double en fait le maximum ici. Et pareil pour les minima. Et donc, c'est pour ça que c'est constructif. Si maintenant, elles arrivent avec une opposition de phase, vous voyez, c'est décalé. Alors, c'est, voilà, ici. Et bien, la somme des deux, vous voyez que là, je pense que je n'ai pas besoin de le démontrer, va être égale à zéro. Et on parle de superposition destructive. D'accord ? Et c'est ce qui fait qu'on a des franges, en fait, voilà, c'est ce qui explique le phénomène d'interférence. Alors, là, on en est, donc, on est avec les équations de Maxwell après pour la lumière. On arrive à la fin du XIXe siècle avec une physique très sûre d'elle-même. Là, je parle d'un château de la physique avec, d'un côté, donc des visions très différentes pour la matière et la lumière. Donc, du côté de la matière, ce sont des atomes indivisibles qui obéissent à des lois déterministes. Et de l'autre, la lumière obéit aussi à des équations déterministes et les de nature ambulatoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand physicien qui va annoncer, donc, à la fin du XIXe siècle, Lord Kelvin, l'un des fondateurs de la thermodynamique, qui dit que la physique est définitivement constituée dans ses concepts fondamentaux. Et tout ce qu'elle peut désormais apporter, c'est quelques décimales supplémentaires. Il y a bien deux petits problèmes, en fait, qu'il évoque ici. Celui du résultat négatif de l'expérience de Michelson et celui du corps noir. Mais ils seront rapidement résolus et n'altèrent en rien notre confiance. Et alors, vous vous rendez compte que là, il est en train d'évoquer les deux problèmes qui vont engendrer les deux révolutions majeures du XXe siècle. C'est-à-dire la relativité restreinte qui va ensuite évoluer vers la relativité générale et la physique quantique. Donc, c'était l'objet de vos deux cours cette semaine. Voilà. Pour les élèves, évidemment. Alors, première évolution quantique, vous savez pourquoi je parle d'une première évolution. Là, on a la lumière et la matière. Alors, le petit dessin, je ne sais pas si c'est clair, mais j'ai marqué à nous, la lumière et la matière. J'ai choisi des olives parce que j'aime beaucoup les oliviers. Et donc, elles sont unifiées. D'accord ? Et la nature ondulatoire et corpusculaire qui se sont quand même pas mal confrontées, exclues, tout d'un coup, elles se réconcilient avec cette révolution. Vous allez voir. Vous savez sûrement, pour beaucoup d'entre vous, pourquoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'inspire la lumière à la matière. Comment est-ce qu'elle est claire ? Parce que la lumière est centrale dans cette révolution quantique, puisque pour expliquer justement ce petit problème de corps noir, Max Planck va proposer en 1900, donc à l'aube du XXe siècle, qu'en fait, l'échange entre la matière et la lumière se fait par des paquets d'énergie, je ne dis pas d'une façon continue, quand on irradie un système, une matière, votre écran. Et en fait, Einstein va aller plus loin. Il va faire en fait une sorte de retour à ce concept de corpuscule qu'on avait déjà vu. Donc, vous voyez comment les concepts sont importants. Ce n'est pas une évolution linéaire du tout. Et donc, ce sont ces corpuscules de lumière, qu'on a retrouvées chez Newton et Benheism, finalement, qui vont être appelées photons, et qui vont permettre à Einstein d'expliquer un autre petit problème, qui était l'effet photoélectrique. Alors là, on fait des progrès, donc pour vous donner juste une idée, mais on reste quand même dans une image, on va dire, déterministe, puisque l'atome de Rutherford, en fait, il est plutôt planétaire. Il fait une analogie avec les planètes, qui va dire qu'il y a une structure interne avec un noyau et autour duquel vont graviter des électrons. Donc, des trajectoires bien définies. D'accord ? On est dans une image mécaniste encore. Et ils disent, ça c'est quelque chose évidemment d'intéressant, que effectivement, l'atome est empli de vide, essentiellement du vide, avec les charges positives au centre et les charges négatives qui tournent autour, et donc à très grande vitesse. Sauf que là, ça ne plaît pas à certains fédiciens, parce que c'est une vitesse si grande que normalement, l'électron s'est fini par s'écondrer sur le noyau. Et ce que fait Niels Bohr, plus tard, c'est que lui, pour éviter ce problème d'un électron qui se casse la figure sur le noyau, il va placer les électrons, pas dans des orbites continues comme Rutherford, dans toutes les orbites possibles, mais seulement certaines orbites sont permises et seulement certaines valeurs de l'énergie vont être permises. Et donc, ce sont des orbites spécifiques. Mais là aussi, il utilise des lois classiques avec cette sorte d'étrangeté qu'il a produit de quantification de l'énergie. Et cette discontinuité permet aussi l'échange de photons, donc l'échange de grains, on va dire, par paquet d'ondes, disons par paquet d'énergie plutôt. Mais ce sont des points de vue encore inconciliables puisqu'on a, c'est très difficile à partir des lois de la mécanique classique de trouver cette quantification. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que Louis de Broglie arrive avec une idée vraiment géniale qui va jouer un rôle très important dans l'émergence de la physique quantique. Il va se dire, puisqu'il y a eu les photons, ça veut dire qu'on décrit la lumière comme des photons, comme des corpuscules, et bien de la même façon, par symétrie, c'est plus élégant de dire que la matière aussi, comme elle est déjà, elle est une structure atomiste, donc corpusculaire, on pourrait aussi les traiter comme une onde. Et en fait, avec cette idée-là, il va pouvoir expliquer la quantification de l'énergie. Et pour cela, donc le dessin, donc cette quantification de Bohr dans les atomes, il va dire qu'en fait, quand vous avez une onde, si vous lui imposez de s'annuler, je vous ai montré ça cet après-midi, si vous avez envie que l'onde s'annule, par exemple au bord, ou qu'elle puisse se lier, se retrouver sur un cercle, et bien vous êtes obligé de faire en sorte que la longueur de votre système, donc entre les deux traits verts, soit un multiple de la période de l'onde. Et en fait, ça, ça vous donne la quantification de l'énergie qui est reliée à cette période. Donc l'énergie est reliée à la période d'oscillation, tout comme l'énergie des photons était reliée à leur fréquence, parce qu'une fréquence, c'est l'inverse d'une période. Mais où se trouve l'électron dans tout ça ? Parce que jusqu'à maintenant, on est quand même encore, on peut imaginer encore que c'est une onde qui existe vraiment comme une onde de son ou une onde de lumière. Donc c'est quelque chose de matériellement, ontologiquement, c'est quelque chose qui existe, qui est déjà là. Donc on n'est pas encore dans la révolution conceptuelle de la physique quantique. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de trajectoire pour l'électron. On ne peut pas parler de la trajectoire. Alors là, la physique quantique va vraiment connaître sa révolution conceptuelle plus avec l'équation de Schrödinger, qu'on a bien traité cette semaine, et aussi avec Heisenberg. Je vous avais parlé de la représentation de Heisenberg ce matin pour les élèves. Et en fait, la fonction d'onde associée à cette onde, ce n'est pas du tout la même fonction d'onde que celle qui décrit une propagation de la lumière, d'une onde de son, par exemple, quand on parle, puisque ça, ça correspondrait à une matière qui vibre quelque part. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, une fonction d'onde, c'est une onde de probabilité, on va dire, de distribution spatiale de l'électron dans l'atome. L'atome, il ne décrit absolument pas des orbites bien définies. Il y a une sorte de nuage. Alors, évidemment, vous auriez envie de dire que le module de cette fonction d'onde au carré, c'est comme une intensité de lumière, ça vous donnerait la probabilité pour que l'électron se trouve à un point donné. Mais en fait, non. C'est faux de dire ça. Parce que, ce que dit, en fait, la physique quantique, c'est que ça, c'est la probabilité, plutôt que vous puissiez trouver l'électron à un endroit donné, seulement quand vous faites la mesure de sa position. Et si vous comprenez ça, vous avez compris pourquoi la physique quantique ne nous explique pas ce qu'est, où se trouve l'électron. Vous pouvez me demander, mais où se trouve l'électron dans ce cas-là ? On ne sait pas. Mais par rapport à mon exemple, on peut savoir où je suis si on est dans la salle, mais si on est à l'extérieur, on ne peut pas. C'est ça ? On ne peut pas. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas allée te prendre en photo, je ne sais pas, je ne sais pas même si tu existes. En fait, je ne sais pas du tout quelle est ta nature, avant de faire la mesure. Et en fait, et c'est ça, si vous saisissez ça, vous avez déjà compris pourquoi la physique quantique ne nous explique pas ce que c'est que la matière, ce qu'est-ce que sa nature. Donc ça, c'est un outil. En fait, cette fonction d'onde, c'est simplement un outil de calcul qui nous permet de calculer des probabilités de trouver tel ou tel résultat une fois que la mesure est faite. On ne peut accorder aucune propriété à mon électron tant que je n'ai pas fait de mesure. J'ai juste un outil mathématique qui est cette fonction d'onde qui me permet de faire des prédictions. Donc la physique quantique nous permet de prédire mais nullement de décrire. Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on a ça, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas attribuer de propriété avant la mesure et quel est ce paradoxe, finalement, qui est sous-jacent. Il y a un postulat essentiel en physique quantique qui est le principe de superposition. Je vous l'ai montré tout à l'heure pour les ondes. Jusque-là, ça va. Donc j'ai par exemple la somme de deux fonctions d'ondes quantiques qui sont aussi et c'est une fonction d'onde possible. Le problème, c'est que j'ai mis une sorte de nuage un peu gris, je ne sais pas si vous le voyez au fond, en fait, qui veut dire qu'on ne sait pas grand-chose sur cette fonction. En fait, c'est encore un outil de calcul. On ne sait pas quelle est l'énergie, par exemple. Imaginons, là, je vous ai montré deux fonctions d'ondes. Tout à l'heure, je vous avais montré cette échelle d'énergie. Donc, on connaît leur énergie individuelle. Mais si on fait la somme, on ne peut pas du tout parler de leur énergie. D'accord ? Et en fait, ça, ça rappelle un petit peu le fameux chat. On joue beaucoup avec les chats en physique quantique de Schrödinger. Je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est le chat de Schrödinger, mais en gros, Ψ1, ça correspondrait, par exemple, à un chat vivant et Ψ2, à un chat mort. Et quand vous ajoutez les deux fonctions chat vivant et chat mort, évidemment, vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas attribuer de propriété ni mort, ni vivant. C'est pour ça que je mets le nuage. Alors, maintenant, j'ai choisi, parce que je suis au Maroc, de parler de fèves quantiques. Désolée pour les élèves, je ne parle pas de Majnone. Et là, finalement, parce que ça aurait fait beaucoup d'images. Donc, les fèves d'argon quantique, alors, je vais caractériser chaque fève avec le principe de superposition. Ça, ça vous rappelle les vecteurs. Les vecteurs, on peut les additionner. Et donc, une honte de probabilité, en fait, c'est une sorte de flèche, c'est un vecteur. Un vecteur, ça a une direction, donc c'est les vecteurs qui sont là, ça a une direction et un sens, disons, et un sens d'orientation vers ici, la petite flèche. Et au lieu de regarder, effectivement, est-ce que l'énergie d'un électron est définie, par exemple, ici, on va regarder la couleur d'une fève d'argon. Et cette valeur, en général, ça peut être rouge ou vert. D'ailleurs, je ne vais même pas vérifier s'il peut y avoir des fèves, il faudrait que je l'aille finir. Quelles sont les couleurs possibles des fèves d'argon ? Et, en fait, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est les deux vecteurs, en fait, les Ψ1, Ψ2 maintenant, ils ont des propriétés bien définies, des couleurs bien définies dans ce cas-là. Donc là, c'est la fève verte et là, c'est la fève rouge. Et quand je fais la somme des deux, j'ai un vecteur qui vous voyez, vous voyez, non, parce que je ne le vois pas, mais une façon de faire, j'ai mélangé en quelque sorte les couleurs vertes et les couleurs rouges. Donc, potentiellement, les deux couleurs sont là dans cette flèche. Donc, c'est ça la somme. C'est le principe de superposition qui est là-dedans. Et donc, ma somme de ces deux fèves, vous voyez que je ne peux pas lui attribuer une couleur. Donc, je la mets, je la représente par une fève avec du rouge et du vert. Et donc, voilà, le halo. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la mesure ? Tout à l'heure, c'était la position, ça peut être l'énergie, donc on mesure une observable physique parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Nous, on a une représentation, on a besoin d'attribuer des propriétés. En fait, ça veut dire quoi quand on fait une mesure ? C'est qu'on demande à cette fève quantique quelle est ta couleur. Elle est obligée de répondre à ce moment-là seulement. Comment ? Et donc, le problème, contrairement à ce détermisme qui avait accompagné l'émergence, je dirais, la révolution même scientifique du 19e siècle, on n'a pas un résultat qui est prédéterminé. Et on ne sait pas pourquoi la fève quantique tout d'un coup va répondre je suis rouge ou je suis verte. On ne sait pas pourquoi elle choisit entre les deux. Donc, alors supposons que, par exemple, effectivement, on avait superposé ces deux états-là, donc d'une façon, on va dire, avec un même poids. Tout ce qu'on sait, c'est que ce vecteur d'onde ou cette fonction d'onde, c'est un outil de calcul de probabilité pour qu'on trouve la longueur de cette flèche au carré, c'est la probabilité de mesurer une couleur verte et la longueur de cette flèche rouge, c'est la probabilité de mesurer une couleur rouge. D'accord ? Donc, cette flèche qui est là, c'est simplement un outil de calcul de probabilité. Et c'est là que je vais donc vous parler de la deuxième révolution quantique qui est tout à fait reliée à la première mais qui a vraiment marqué une nouvelle ère sur un sujet qui est la non-localité et qui n'était pas tellement traité jusqu'aux années 91. Il n'avait pas vraiment la priorité des physiciens même s'il a été soulevé très tôt par Einstein comme vous allez le voir parce qu'on était tellement enthousiastes par l'efficacité de la physique quantique parce qu'elle sait très bien prédire plein de choses. Elle a révolutionné notre vie puisque nos téléphones portables, nos ordinateurs, les lasers, les subiconducteurs, tout ce qui est... fonctionnent grâce à cette révolution, cette première révolution quantique. mais tout le monde était vraiment occupé à, je dirais, à appliquer, à utiliser cette physique quantique avec tout son formalisme comme un outil de calcul pour faire des prédictions et on n'avait pas saisi l'importance de ce problème de non-localité qui était soulevé par Einstein et auquel Bohr à l'époque avait répondu que d'une façon un peu dogmatique dans le sens où il avait arrêté, il voulait absolument clore le débat. Donc, la non-localité maintenant, pour résumer un petit peu cette deuxième partie, en fait, elle est à la fois présente dans la matière et dans la lumière. Je vais expliquer tout à l'heure ce que j'entends par non-localité, donc je vais être amenée à vous expliquer ce que c'est que la localité. Elle va aussi éliminer l'atomisme naïf. D'accord ? Que tout serait, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs au lycée, à l'école, que tout serait formé d'atomes, que chaque atome serait formé d'un noyau et d'électrons et que le noyau à son tour serait formé de corps. En fait, c'est une représentation très simpliste. Et en fait, là, je mentionne, la non-localité est liée au libre-arbitre de la matière et de la lumière. C'est un mot qui vous surprend mais je vous assure que ça fait partie du titre d'article scientifique. Vous allez voir pour fond. Alors, la mesure, donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était une action. Non, je ne vous l'ai pas encore dit. En fait, je vous ai dit que c'était un calcul de probabilité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites la mesure de la fève d'Argan, je vais introduire un peu cette deuxième révolution, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez une probabilité 1,5 donc avec ce halo de trouver une fève rouge, une probabilité 1,5 de trouver une fève verte. Et cette probabilité, vous l'avez calculée grâce à cette fonction d'onde. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'après cette mesure, vous avez votre fève qui prend cette valeur, cette couleur bien définie. Donc, vous avez agi avec votre mesure sur l'état de votre fève quantique. Ce qui est donc important aussi, ce que je vous ai dit, c'est donc une action qui oblige votre fève à choisir, mais ce qui est vraiment très troublant, c'est que l'action est imprévisible. Et donc, ce qui est vraiment paradoxal dans la physique quantique, c'est que votre fonction d'onde avant de faire la mesure, elle obéit à une équation déterminée. C'est ce qu'on avait utilisé, l'équation de Schrödinger. Donc, c'est une évolution dans le temps qui est bien contrôlée par une équation mathématique. Et qu'au moment de la mesure, ce sont deux aspects complètement paradoxaux de la physique quantique, vous avez une action qui est irréversible puisque vous obligez la fève à garder cette couleur pour toujours tant que vous n'avez pas fait une autre mesure. Alors maintenant, vous pourriez dire est-ce que ce n'est pas un mélange statistique ? Est-ce que ce n'est pas juste parce que c'est une probabilité qui est liée à l'ignorance de ce que je vais prendre, mesurer, comme quand je prends au hasard dans un sac un mélange de fèves vertes et de fèves rouges ? Ici, ce mélange est simplement mis autant de fèves rouges que de fèves vertes. C'est un mélange qu'on appelle statistique. On a moitié de fèves rouges, moitié de fèves vertes. C'est simplement j'ai une chance sur deux. Si je ferme mes yeux, j'ignore sur quelle fève je vais mettre ma main. J'ai une chance sur deux de sortir une fève rouge et une chance sur deux de sortir une fève verte. Et justement, il y aura deux aspects qui vont illustrer pourquoi ce n'est pas un mélange et que la probabilité est de nature différente. On a vraiment, même, on était amené avec la physique quantique à avoir des outils probabilistes différents de la probabilité que vous avez enseignée. Donc, la première, c'est d'abord pour dire que c'est vraiment dans votre sac qu'il n'y a que des fèves quantiques et c'est au moment où vous faites la mesure que finalement elle est obligée pour être tenue par votre main de prendre une couleur bien définie. Ce sont les fameuses interférences de Jung d'abord. Alors, les interférences de Jung, je vous les ai montrées pour le cas de la lumière puisque ça avait tranché au XIXe siècle en faveur de la nature ondulatoire. sauf que justement ce qui a permis à la physique quantique d'émerger c'est qu'on a fait cette expérience avec des électrons. Certes, on avait l'habitude de faire avec de la lumière. Et je ne vais pas revenir sur les interférences interférences de Jung qui sont reliées à une superposition constructive, vous vous souvenez quand les deux angles sont en face et destructives quand elles sont en décalage. Sauf que là, ça marche aussi avec les électrons. Et c'est quand même difficile à imaginer puisque si vous avez dans votre tête une image corpusculaire, l'électron devrait passer par un seul truc. Il ne peut pas passer par les deux à la fois. Et alors, ce qui est encore intéressant aussi, c'est que quand vous attendez longtemps, vous laissez votre source un peu de, on va dire, pas trop intense, vous regardez votre écran, donc ce qui est là, c'est l'écran qui est là, vous voyez effectivement se dessiner petit à petit des figures d'interférences mais en même temps, vous voyez un impact de Bale, de la nature corpusculaire qui est là. Et cette expérience, on a pu aussi la faire pour les photons, pour la lumière. Donc vous imaginez que pour les électrons, vous avez les figures d'interférences, on ne s'y attend pas, mais pour les photons, on obtient exactement la même chose avec des impacts de la nature corpusculaire et ondulatoire. Alors vous entendez parler souvent de dualité en-de-corpuscule mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas dire quoi que ce soit de la particule. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a observé au moment où on a fait la mesure de la position de la nature corpusculaire et au moment où on fait des interférences de la nature ondulatoire et qu'on peut même avoir les deux à la fois. Pour vous donner une idée de la nature de la mesure, en fait, ce qui est important de l'importance de la mesure, c'est que là, imaginons que quelqu'un vienne, donc ce monsieur, vient ici pour demander à l'électron, ou à la, d'ailleurs, au photon aussi, c'est pareil pour la lumière, coucou, par où tu es passée, par quel trou ? Et tout d'un coup, les figures d'interférences disparaissent. Ça veut dire que là, on est comme dans les fêtes d'Argan qui ont répandu par rouge ou vert, ben là, on est obligé, donc l'électron ou le photon est obligé de donner une réponse et de se tenir à cette réponse. Ça veut dire de choisir qu'une seule fente pour passer. donc on ne peut plus avoir d'interférences dans ce cas. Donc ça devient... Alors c'est là où il va y avoir le démarrage, donc la question pourquoi ce n'est pas un mélange statistique, il y a une autre expérience fondamentale qui vient aussi nous dire, comme les interférences, mais encore avec des conséquences assez bouleversantes, qu'il ne s'agit vraiment pas de mélange statistique. Et en fait, la non-séparabilité ou la non-localité, je vous expliquerai un peu pourquoi ça désigne, un peu la même chose. On va considérer maintenant une paire de fèves d'argan quantique, toujours avec le rouge et le vert dedans. Donc là, j'ai ma paire qui est là. Et qu'on a préparées d'une façon qu'on appelle telles qu'elles soient... En fait, elles sont intriquées, mais je vous expliquerai un peu mieux après. Mais bon, c'est un mot un peu mystérieux, mais pour l'instant, disons qu'elles doivent être intriquées. Sauf que quand on les sépare, quel que soit l'état où on les a préparées, en fait, là, j'ai marqué de 30 kilomètres, mais imaginez que vous les avez séparées sur deux galaxies différentes. D'accord ? Et que, en fait, vous venez mesurer l'une des deux, la couleur de l'une des deux fèves. On a vu tout à l'heure qu'on avait une probabilité, donc, une sur deux d'avoir une fève rouge et une probabilité, une sur deux, d'avoir verte. J'ai choisi rouge ici comme résultat de mesure. Et alors, ce qui est curieux, c'est que même si l'autre fève se trouve sur une galaxie, eh bien, au même instant où cette mesure est faite, ici, cette fève adopte, choisit une couleur verte, par exemple, parce que ça dépend comment on les a préparées. Elle peut prendre la même couleur ou une couleur opposée. Mais c'est complètement corrélé, ce choix-là. D'accord ? Évidemment, on ne peut pas les savoir si on ne va pas les mesurer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arranger pour qu'il y ait deux expérimentateurs, l'un qui va prendre la... décider de mesurer la couleur de cette fève et l'autre de cette couleur au même instant pour qu'il n'ait pas le temps de communiquer le résultat. Alors, vous savez qu'on communique des informations. En général, la relativité d'Einstein nous dit qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Et donc, si on s'arrange pour que le temps entre les deux galaxies pour échanger cette communication ne permette pas à la lumière de voyager, on est sûr qu'on ne peut pas transmettre aucune information sur le résultat de la mesure. Et donc, pour vous donner un peu une idée de ce que cette prédiction veut dire, par exemple, il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle Le quantique des quantiques. C'est un livre de vulgarisation qui est très bien fait. Il vous donne une image d'un papa et son fils qui lance deux poissons dans deux ruisseaux qui vont en sens opposé. Ce sont les deux fèves des deux poissons. Et puis, il y a le papa qui va pêcher son poisson. Et encore, c'est une image encore loin de ce que c'est que du mystère derrière la physique de ces fèves quantiques. Tout d'un coup, quand il pêche son poisson dans le ruisseau de droite, il y a le poisson qui est dans le ruisseau de gauche qui saute de l'eau et qui se met dans le filet de son fils. Voilà, un petit peu pour vous donner l'idée de l'étrangeté de cette non-séparabilité. Alors, pourquoi on parle ici de non-séparabilité ? C'est parce qu'en fait, c'est un tout. Ça restait initialement un tout. Ils étaient intriqués, mais cette intrication, ils la gardent même s'ils sont séparés spatialement à des distances indéfinies. Ils sont aussi grandes qu'on veut. Et on ne peut même pas avant la mesure parler d'une fève ou de l'autre. Ces deux fèves n'ont même pas d'existence propre, individuelle. On ne peut parler que de ce tout que c'est de ces fèves ensemble. Alors, cela, donc, nous amène, en fait, la deuxième révolution est arrivée peut-être un peu trop tôt parce qu'avant, jusque-là, donc en fait, on n'est pas vraiment, vous allez voir que le pas décisif pour la deuxième révolution va arriver plus tard. Mais je voudrais quand même vous donner l'avis de quelques fondateurs de la physique quantique qui étaient quand même assez perplexes face à ces mystères. Donc, Schrödinger, je vous ai parlé de l'équation de Schrödinger, qui dit que notre idée sur la matière a changé de manière radicale. Planck, qui était derrière, vous vous rappelez, l'idée de Photon dans sa première version, dit que la théorie quantique est un explosif puissant et dangereux pour nos concepts physiques. Heisenberg, donc le changement de concept de réalité qui se manifeste dans la théorie quantique n'est pas qu'un prolongement du passé, il semble être une rupture réelle dans la structure de la science. Mais ces fondateurs ne sont pas au courant de l'expérience, donc je vais vous en montrer après, et donc qui sont, en fait, liés à la non-séparabilité que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors Einstein, en fait, c'est lui qui a fait la constatation avec ses collaborateurs de cette prédiction de la physique quantique que je vous ai montrée avec les deux fèves d'argan intriqués. Et là, ça le choque. Il dit que ce n'est pas possible que le résultat de la mesure de la couleur de la fève soit un résultat aléatoire. Dieu ne peut pas jouer au dé. Einstein croit dans une réalité indépendante de nos mesures, mais aussi avec des résultats prédéterminés. Donc, il est pour le réalisme, pour le déterministe et pour les explications locales. Donc, tout ça, ça n'a aucun sens. Donc, ce fameux papier, il a écrit avec son cœur Podolsky et Rosen, va prendre le nom de PR et va attaquer la physique quantique. Il va dire la physique quantique n'est absolument pas complète. ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Parce que pour ces trois auteurs, ce côté probabiliste est simplement lié à notre ignorance exactement quand on lance un dé et qu'on ne sait pas quel résultat on va obtenir parce que si on savait vraiment calculer la trajectoire du dé, la façon dont on l'a lancé, etc., on est capable en principe de savoir sur quel résultat on tombe. Et alors, ce qu'on ne sait, ce que dit Einstein et ses collaborateurs, c'est qu'en fait, si on n'arrive pas à déterminer quel choix ma fèvre, alors je reste avec l'effet d'argan, quel choix, quelle couleur choisit ma fèvre au moment où je lui pose la question de quelle couleur tuée, si on ne sait pas ce qu'elle va dire comme réponse, c'est parce que il y a d'autres variables qui sont cachées et que la physique quantique ne prend pas en considération. Il y a une sorte de variable qui détermine cette couleur. Cette couleur, elle a bien un sens avant la mesure, elle était déjà là, sauf que comme nous, on n'a pas accès à cette variable cachée, la physique quantique a manqué quelque chose puisqu'elle ne nous donne pas, elle ne prend pas en compte ces variables cachées, et bien en fait, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prédire avec certitude le résultat de la mesure. Et en fait, c'est là où le génie de Bell, pourtant c'est qui arrive, mais seulement en 1964, parce que je vous avais dit que tout le monde était occupé à appliquer la physique quantique, impressionné par ses succès, qu'on avait laissé de côté cette objection d'Einstein, qu'on était plutôt pragmatique globalement chez les physiciens. Et donc, John Bell, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a proposé un test décisif qui en fait n'a pas besoin même de formalisme de la physique quantique ni de formalisme sophistiqué pour trancher en faveur de l'existence ou de l'absence de ces variables cachées. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il fournit le test sur leur existence ou leur absence sans même avoir besoin de savoir ce que c'est la nature de ces variables cachées, ni la façon dont elles agissent sur les résultats. Et alors, le test de Bell a été effectué par un de mes professeurs à l'aspect seulement en 1983 parce que même entre John Bell et Aspect, c'est en fait jusqu'à 1991, cette question de non-localité est restée quasiment absente des projets des scientifiques en général dans le monde. et ce décret expérimental est tombé contre Einstein, il n'y a pas de variable cachée, en tout cas locale, locobée. Et pour nos deux fèves d'argon intriquées, on ne peut absolument pas évoquer chacune des fèves séparément tant qu'on n'a pas fait la mesure sur chacune séparément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là vous rappelez que chaque fèves va donner sa couleur avec une façon probabiliste, indéterminée. C'est un hasard. Sauf qu'on a deux hasards à deux endroits situés sur deux galaxies différentes et ces deux hasards sont corrélés. A priori, quand vous avez un résultat hasard d'un côté et un autre très loin, au contraire, vous pouvez vous dire qu'il n'y a aucune chance que les deux soient corrélés. Et là, c'est l'inverse. Et ce qui est encore frappant, c'est que c'est parce que ce sont deux hasards qui peuvent être corrélés à des distances aussi grandes. Ensuite, cette expérience a été reproduite par plusieurs groupes. Mais ce qui est incroyable, c'est que le groupe de Nicolas Gisin à Genève, je vous conseille son livre qui est vraiment très très bien, j'ai conseillé aussi ses élèves, La pensable hasard, Nicolas Gisin a réussi à faire l'expérience d'aspect d'une façon encore plus fine, mais en dehors du laboratoire. Ces deux fèves d'argon, ce sont des photons de lumière. Il a réussi à les séparer d'une dizaine de kilomètres en 98 et même de 30 kilomètres plus tard. Évidemment, on cherche à les éloigner pour être sûr qu'il n'y a aucun signal qui se propage, aucune information qui va d'une fève quantique à l'autre sur la couleur qui est obtenue au moment de la mesure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a travaillé dans les télécoms pendant 5 ans, donc il a profité de ses connaissances pour utiliser les fibres optiques de Swiss Telecom. Et la source de ces photons, en fait, EPP, c'est Entangled Photon Source, je ne sais pas pourquoi il y a deux P. Donc, ces paires, elles sont créées à la gare de Cornavin, à Genève. Et ces deux fèves d'argon, Alice et Bob, ce sont les deux expérimentateurs typiques, on les nomme Alice et Bob, qui vont faire les mesures de part et d'autre des fèves d'argon, d'accord ? Donc, deux banlieues séparées ici de 2 km à travers des fibres optiques, d'accord ? Et il a pu tester, il a pu réaliser le test de Bell, j'ai appelé le test de Bell, en fait, c'est une inégalité, pour ne pas prendre un terme technique, qui tranche encore comme celle d'Alan Aspect contre Einstein, ça veut dire qu'il n'y a pas de variables cachées, qui déterminent le résultat en avance. Alors, comme je vous ai dit, mais je ne vais peut-être pas l'expliquer d'une façon détaillée, ce qui est incroyable, c'est cette non-localité, on parle de non-localité, pourquoi ? Je vais essayer de l'expliquer, nécessite, ou cette non-séparabilité nécessite un vrai hasard, et pourquoi ? Parce que la physique interdit la télépathie. Alors, parce que, si le résultat d'Alice, je reviens un peu à Alice et Bob, en fait, d'une façon, bon, ce ne sera peut-être pas une explication, mais simplement, il faut donner l'idée, si en fait, il y avait une stratégie commune entre Alice et Bob, si Alice avait, avant de se séparer, donc avant que la paire de photons se sépare, si elle avait une stratégie pour qu'on donne un tel résultat en fonction, donc le résultat de la couleur de la fève soit connu en avance, en fonction, en tout cas, soit déterminé par des causes bien précises, d'accord ? Et bien, en fait, avec cette corrélation-là, qui est non-locale, parce qu'elle se fait sur, bon, je vous expliquerai, ces corrélations quantiques, on va dire, et bien Bob, il serait capable de savoir quel est le choix d'Alice. Bon, c'est dans une expérience un peu plus compliquée. Et en tout cas, il y aurait, s'il n'y avait pas de vrai hasard, si les résultats étaient prédéterminés, ça voudrait dire que Bob et Alice seraient capables d'avoir de la télépathie entre eux. En tout cas, c'est, bon, j'aime bien ce dessin, en fait, il y a exactement un hasard dans le résultat de ces deux élèves. Les deux vont donner des réponses par hasard, mais les deux résultats vont être identiques. D'accord ? Alors, pourquoi je parle de non-localité ? Ça, c'est important. Alors, je n'ai pas fait de transparents là-dessus, mais j'en ai parlé aussi pendant le cours. Parce qu'en général, les sciences cherchent à expliquer des corrélations. C'est John Bell qui disait « Correlations cry out for explanations ». Donc, les corrélations demandent des explications ou réclament des explications. Et en fait, c'est quasiment, ce n'est même pas propre qu'à la physique, on le trouve en biologie, dans tous les domaines scientifiques. Les corrélations, ça résume un petit peu les phénomènes. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'un phénomène qui arrive quand je lance une balle et qu'elle tombe, le fait qu'elle tombe, ça arrive après le fait que je la lance. Et donc, il y a une corrélation parce que je sais que quand je la lance, elle va tomber. Je suis même capable de le prédire. Une corrélation entre l'événement où je la lance et l'événement où elle tombe par terre. Donc ça, c'est un type de corrélation qu'on essaie d'expliquer par la loi de gravitation. Maintenant, il y a aussi des corrélations parce que deux événements arrivent très souvent au même moment ou au même endroit. Et donc, en fait, la physique, en particulier, explique en fin de compte des corrélations mais en racontant une histoire, en donnant un scénario et une explication qu'on appelle locale. Pourquoi locale ? Parce que quand on réfléchit au type d'explication qu'on donne, en fait, il n'y en a que deux. On peut les résumer en deux. Soit ces deux événements ont une source commune avant, donc qui remonte à un passé qui peut être plus ou moins lointain. Par exemple, deux jumeaux, ils ont la même couleur de leurs yeux et on peut dire ben voilà, c'est parce que dans le passé, ils étaient dans les mêmes ventres donc on peut expliquer la corrélation entre la couleur des yeux. D'accord ? Donc il y a une source qui est commune, une cause commune dans le passé. D'accord ? Mais à partir de laquelle on peut remonter jusqu'à ces deux événements corrélés d'une façon continue à travers le temps et l'espace. C'est pour ça qu'on parle de localité parce qu'on peut progresser de proche en proche dans le temps et dans l'espace. D'accord ? Donc ça reste local. D'accord ? Même si c'est dans le passé ou à un autre endroit. Il y a une deuxième, un deuxième type de corrélation en physique, c'est celui où on communique par exemple deux événements en lieu au même moment parce que, en général ce n'est pas le même moment parce qu'il me faut le temps de transmettre l'information. Simplement comme quand j'appelle par téléphone, il y a un temps évidemment parce que ce n'est pas instantané quand j'appelle le temps que mon information arrive. Et dans ce cas, il y a aussi une explication locale parce que mon signal, ma parole va se propager à travers la fibre on va dire optique et donc on peut aussi la suivre d'une façon continue dans le temps et dans l'espace. Et on n'a jamais, parce qu'on interdit la télépathie en physique, on n'a jamais de communication sans transmission. Donc n'importe quel moyen d'expliquer ce deuxième type de corrélation, il nécessite nécessairement un délai puisque la relativité nous interdit d'avoir un signal qui se propage plus vite que la lumière. Donc en fait, il y a deux types d'explications qui restent locales. Dans les deux cas, on peut raconter une histoire et c'est ça qu'on ne sait pas faire ici. Donc on ne sait absolument pas donner d'explications locales à ces faits expérimentaux qui ont été reproduits partout dans le monde qui font couler tant d'encre à la fois chez les scientifiques mais chez les philosophes aussi. On se trouve donc avec essentiellement une nature je dirais la matière et la lumière en tout cas qui sont faits quand il y a une cohérence quantique évidemment non locale. Et vous voyez par exemple je vous ai parlé d'articles ça c'est dans une revue prestigieuse Nature le titre la mort par l'expérience c'est même pas par la théorie parce que c'est vraiment des faits empiriques encore une fois pour le réalisme local ce que je viens de vous expliquer c'est le réalisme local en dehors des corrélations obtenues dans ces expériences qui testent donc les inégalités de Bell on n'opionnait absolument aucune situation on peut observer ce genre de corrélations quantiques qui sont quantiques mais qui sont observées expérimentalement. et je vous ai parlé tout à l'heure de libre arbitre ça c'est Foundations of Physics c'est une revue très sérieuse il y a un article en 2006 qui sort par Conway et Cochaine qui s'appelle le théorème de libre arbitre c'est un article dans une revue scientifique et qu'est-ce qu'il nous dit que si nous nous avons le libre arbitre alors les électrons les photons etc. ont le libre arbitre ça veut dire qu'au moment de la mesure c'est sur un coup de tête qu'ils vont décider la fève d'Argan va décider de prendre la couleur rouge ou vert il n'y a rien qui puisse me dire qui puisse déterminer c'est même pas me dire à moi expérimentateur c'est rien qui puisse déterminer ce résultat en avance et donc Nicolas Gisin parle d'acte de création au moment de la mesure il parle de temps créateur donc pour résumer ce que nous donne comme réponse la physique quantique je vous ai dit qu'elle ne peut pas décrire mais prédire mais quand on cherche à savoir qu'est-ce qu'elle nous donne comme renseignement sur la lumière en fait elle nous donne des réponses essentiellement apophatique négative elle nous dit qu'il n'y a pas de propriété intrinsèque avant la mesure elle nous dit qu'il n'y a pas de déterminisme elle nous dit qu'il n'y a pas de séparation entre des entités qui ont été intriquées dans le passé il n'y a pas de localité il n'y a pas de trajectoire pas de clonage possible mais ça c'est quelque chose que j'essaie de montrer en cours et donc je ne vais pas montrer en parler ce soir donc en fait évidemment on peut être frustré il y arrive une bonne nouvelle qui fait partie de cette deuxième révolution quantique alors évidemment il y a une première révolution je dirais d'application comme je vous ai dit reliée à toutes les technologies de la communication et de l'information mais ce qui est intéressant avec l'information quantique c'est que toutes ces réponses apophatiques se transforment en atouts positifs et encore Nicolas Gisin qui était le premier vraiment à mettre en route cette révolution de l'information quantique parle de révolution psychologique et en fait je vous parlais de ce choix sur le libre-arbitre c'est un pur hasard on n'arrive pas à réaliser un hasard aussi pur que celui qu'on a au moment de la mesure d'une fève quantique bon la fève ici c'est un photon c'est un photon donc c'est un photon qui va arriver sur un miroir et il a une chance sur deux d'arriver sur cette trajectoire une chance sur deux d'arriver là ce sont des bits d'information 0 et 1 et on peut générer en répétant l'expérience une série de bits aléatoires et ça c'est très important parce qu'en fait ce qu'on utilise comme hasard dans tous les systèmes de communication de simulation de vol d'avion etc on n'a jamais un vrai hasard quand on génère des codes aléatoires il y a toujours une façon de déterminer finalement qui est cachée derrière qu'on ignore donc ça a l'air d'être un hasard parce que c'est le hasard dont parlait Einstein il voulait que ça soit le même c'est dû à notre ignorance sauf que là personne ne peut déterminer en avant ce résultat donc ça ça protégerait énormément c'est pour ça que ça peut donner par exemple une clé pour la cryptographie parce que c'est complètement indéterminé et en fait alors en l'occurrence ça c'est le seul exemple c'est pas Nicolas Gisin c'est un groupe en fait en Espagne qui a un générateur de vrai hasard quantique il y a des applications de ces concepts bouleversants une autre donc au sein aussi de la cryptographie il y a moyen aussi d'appliquer toutes ces réponses apophatiques pour la cryptographie quantique et en particulier je vous ai parlé de termes de l'enclin l'onage on ne peut pas cloner un système quantique ça c'est un une façon de protéger la clé quantique qui va être produite par une coordination entre Alice et Bob ce qui compte ici c'est la clé quantique qui va permettre de décrypter un message autre chose la téléportation quantique alors évidemment elle ne se passe pas dans le sens que tu aurais été téléporté de devant l'écran vers l'arrière puisque c'est l'état qui reste quelque chose encore avec on va dire c'est un état c'est un peu comme la substance et la forme c'est une sorte de forme puisque un photon par exemple quand il est dépolarisé il n'a pas de forme c'est comme une pâte modelée qu'il n'a pas de forme et quand il a une polarisation c'est en gros la direction dans laquelle le champ électrique va osciller il va prendre une polarisation vers indéfinie et ce qu'on veut c'est téléporter l'état de polarisation d'un photon vers un autre et ce qui est intéressant c'est que c'est l'état quantique d'abord qui est téléporté et que ce n'est pas instantané parce qu'il faut un canal classique de communication donc ce n'est pas encore de la téléportation qu'on peut imaginer d'une façon instantanée mais qu'on sait faire jusqu'à 150 km on sait téléporter l'état d'un photon de polarisation jusqu'à 150 mais pour l'instant on ne sait que téléporter une seule propriété disons un état associé à une propriété et ce qui est intéressant avec Nicolas Gézain encore avec ses expériences en dehors du laboratoire c'est qu'il a pu utiliser la téléportation pour la cryptographie c'est comme en fait l'idée encore avec Swiss Telecom Swisscom la station et l'idée c'est quoi ? c'est qu'il écrit donc un message sur la structure d'un système quantique et il téléporte et comme cette structure ou cette forme disparaît à un endroit pour réapparaître là il n'y a aucun espion qui puisse intercepter le message donc ça c'est la fameuse boîte Nicolas Gézain là c'est encore des distances entre cette fois-ci c'est entre Genève et Lausanne qui a pu faire la téléportation et en fait il a une boîte qui s'appelle ID Quantique qui fournit ses services à des entreprises pour la cryptographie il a fait des choses au-dessous du lac de Genève et pourtant c'est un théoricien un expert bon d'accord à la fois il est atypique donc maintenant je vais rapidement évidemment on est un peu frustré la science ne décrit pas le réel alors Popper avait un peu dit des choses dans ce sens-là c'est-à-dire qu'on a plutôt des représentations de tous ces aspects du monde réel même si elle semble se donner d'excellentes approximations du réel mais on est au-delà même du constructivisme c'est-à-dire que là on est sûr en fait il y a des articles je ne voulais pas vous montrer plein mais on est sûr qu'on ne va pas trouver on peut se dire il y a une théorie qui va dépasser la physique quantique et qui va nous révéler ce que c'est que ce réel mais en fait non c'est la physique quantique et les physiciens eux-mêmes qui annoncent leurs limites c'est la science qui aimait sa propre limite à pouvoir accéder à ce réel et évidemment on a envie de parler de réel voilé c'est la fameuse description d'un physicien qui nous a malheureusement quittés donc Bernard d'Espagna mais pour conclure je pense que je n'ai pas trouvé mieux que cette phrase avant de venir ici j'étais confus sur ce sujet après avoir écouté votre conférence je suis encore plus confus mais à un niveau plus et c'est ce que je pense tu peux nous dire comment on est le tri de ce qu'il y a quantique alors par exemple en fait il y a une façon par exemple c'est Nicolas Wiesin en fait ces paires de photons c'est exactement quand on a le pointeur laser alors je ne sais pas de quelle couleur il y a justement donc c'est plutôt l'inverse c'est à dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle des cristaux non linéaires parce que l'intensité qui va arriver de lumière sur eux donc le photon ne va pas être la même celle qui va sortir va être reliée d'une façon non linéaire elle ne va pas être la même il ne garde pas l'intensité de la lumière et en gros l'idée c'est que un photon arrive sur ce cristal non linéaire il va se décomposer il va y avoir une cascade en deux photons donc la somme des fréquences des deux photons va être la même que celle du photon incident et ces deux photons vont être intriqués à la sortie par exemple même à l'inspect aussi il y avait des choses comme ça et alors comment à 30 km 30 km il y a de toute façon un temps de transmission comment on peut affirmer qu'il y a quelque chose qui se passe au même moment alors qu'il y a 30 km non parce qu'on a deux expérimentateurs qui vont aller détecter les deux photons de part et d'autre ils synchronisent complètement leurs expériences leurs mesures et pourquoi ils les éloignent parce que plus on les éloigne et moins et plus court et plus long et le temps qu'il faudrait pour transmettre ainsi une information ou pour que les deux photons ne se transmettent qu'une information alors évidemment on pourrait parler de télépathie entre les photons mais ça ne nous avance pas parce que voilà ça serait un peu ça en fait puisque c'est instantané ça peut aider à comprendre c'est une sorte de télépathie mais bon évidemment les photons ce n'est pas des êtres humains mais c'est un peu ça en fait ce qui se passe j'ai une question à propos de la dualité en des corpuscules bonsoir j'ai une question à propos de la dualité en des corpuscules pourquoi est-ce qu'on dit que parce que la matière passe le test des interférences du yonk est-ce qu'on dit que là c'est la nature corpusculaire je me demande aussi pour le physicien Louis de Bruyne qui a annoncé la dualité en des corpuscules il disait que la quantité de mouvement est égale à la constante de Planck divisé par la longueur d'onde c'est un genre oui donc sur quoi il a fondé cette réflexion ça c'est par rapport au photon qui avait déjà été établi par Einstein dans un plan qui est ensuite Einstein donc en fait c'est une idée de symétrie vous voyez quand même il y a des raisons esthétiques des fois qui peuvent motiver des découvertes donc il s'est dit par symétrie puisque la lumière est à la fois onde et particules qu'est-ce qui empêcherait la matière qui est déjà particule on va dire puisque le modèle atomiste était quand même déjà puisqu'on avait déjà des électrons dans les atomes comme vous voyez comme des planètes autour du soleil des deux corpuscules pour la matière de l'électron en tout cas était déjà là donc il s'est dit rien n'empêche que la matière se propage aussi comme une lumière comme une onde mais il y avait aussi la motivation d'expliquer l'hypothèse parfelue de bord avant qui était de quantifier l'énergie et donc en gros il devait avoir expliqué ça par une onde par exemple sur un cercle quand elle veut se refermer une onde qui aussi il faut que la longueur le périmètre du cercle soit un multiple de la longueur d'onde d'accord et donc ça ça permet d'avoir c'est pour ça que j'ai formé bon c'était pas un cercle pour moi c'était mon petit segment dans ce cas là c'est l'onde qui doit s'annuler au bord de votre segment ça vous donne une quantification de l'énergie en fait elle vient donner à la quantification d'énergie quand vous résolvez l'équation de Schrödinger d'accord ? c'est ce que je vous ai dit c'est après voilà merci moi je voudrais poser une question un peu philosophique on a vu hier dans l'infini en grand qu'à un moment on arrive à un certain nombre de questionnements et d'inconcrets enfin pas d'inconcrets mais d'inconnus qui fait que toutes les théories jusqu'à maintenant restent extrêmement limitées pour expliquer le monde son origine sa taille son évolution ce soir on voit que toute la construction de la science moderne vole un éclat dans le sens où on n'arrive plus rien à modéliser à prévoir ou à rendre prédictive et à être capable effectivement d'enlever ce enfin qu'il n'y a plus du tout de déterminisme en rien qui sont la base des théories historiques de la science donc en tant que scientifique je poserai peut-être aussi la question à Bruno à un niveau mondial aujourd'hui d'avancement sur la science c'est quoi pour les scientifiques la prochaine étape est-ce que vous continuez à penser qu'il y a des théories qui peuvent expliquer l'ensemble de ces sujets et qu'il faut juste les trouver ou est-ce que vous êtes tous convaincus qu'il n'y a plus du tout de théorie à part peut-être la théorie globale qui peut tout unifier et qui pourrait expliquer tout ce qu'on ne s'explique plus est-ce que en tant que scientifique avec tous les sous-bassements de cette science depuis 4 siècles on peut continuer à avoir un cap et voilà et philosophiquement continuer à considérer que la science a son statut d'explication de tout sur quoi on a fondé toute la société moderne en fait merci pour la question moi je pense qu'il faut nous sommes amenés simplement à changer d'objectif accepter la limite sur la description de la nature ultime du réel remettre en question d'ailleurs aussi comme je vous ai dit cette image atomiste mais c'est vrai que nous sommes encore imprégnés par nos représentations mentales qui peuvent des fois nous induire en erreur maintenant je voudrais quand même préciser que même si la physique quantique ne décrit pas elle permet de faire des prédictions et des prédictions des fois incroyablement précises parce que je vous ai montré donc là effectivement au niveau d'un photon comme ceux que manient par exemple au niveau de la Gézin effectivement le résultat n'est pas déterminé en avance vous avez vu quand même qu'il a réussi à exploiter ces aspects négatifs pour des applications mais en même temps quand on fait un grand nombre de mesures on est capable de prédire la valeur moyenne d'une observable de regarder comment elle fluctue sur ces valeurs moyennes et ce que je fais dans ma recherche c'est à dire que j'ai un grand ensemble d'électrons donc en moyenne effectivement on utilise évidemment le formulaire quantique mais on arrive à prédire en tant que théoricienne j'arrive à faire des prédictions et ces prédictions arrivent à être testées expérimentalement parce que c'est fait sur un grand ensemble d'électrons d'accord c'est comme si on répétait la même expérience plusieurs fois et donc il y a énormément encore de sujets passionnants qui sont à traiter pour la compréhension du rôle par exemple du fait que les électrons interagissent entre eux donc on a énormément de problèmes qui surgissent tous les jours à résoudre on n'a absolument pas on n'est pas du tout au chômage on ne s'ennuie pas donc et et donc il y a ça reste très passionnant mais ce qui est intéressant c'est que en fait personnellement dans mon laboratoire l'efficacité de la physique quantique fait que mes collègues en fait ils oublient même ces questions-là personne n'a j'ai jamais discuté de la non-localité des expériences dans mon laboratoire donc c'est quand même il y en a même qui continuent à être matérialistes purs et durs alors que là je veux dire les limites ce sont des physiciens qui disent regardez l'article dans les chers il y en a plein évidemment ils peuvent se tremper mais le décret et d'une façon pour un aspect même le débat entre Bohr et Einstein est clos je veux dire bon moi je ne sais pas qu'il y ait des débats clos je préfère qu'ils restent ouverts et qu'il y ait encore des questions posées mais même toutes les failles éventuelles de l'expérience du test de Bell disons de l'immigralité de Bell disons il y a énormément de personnes qui en ont discuté et les expérimentateurs ont répondu en faisant en refaisant les expériences de sorte qu'ils arrivent à remédier à ces failles et malgré ça par exemple dans mon labo les gens continuent à faire comme si même dans leur langage d'ailleurs il y a une représentation du monde qui est atomiste par exemple c'est ce qu'on enseigne dans les lycées finalement et moi je pense que il faudrait ça n'affecte pas notre efficacité notre motivation pour la science les problèmes posés mais je dirais que c'est plus aux scientifiques de prendre eux-mêmes en science de ce qui est caché derrière la physique quantique pour qu'ils soient un peu plus humbles je pense des fois ils ont plutôt une certaine arrogance une certaine certitude sur le monde une vision mécaniste qui reste là du monde y compris chez les biologistes d'ailleurs donc c'est très important qu'on sache que le matérialisme et que le réalisme local n'a plus aucune raison de rester valable et que cela doit être aussi plutôt vulgarisé je dirais auprès du grand public dans les programmes scolaires on pourrait parler des inégalités de Belle alors pendant le cours j'ai fait un jeu avec ça qui n'a absolument pas besoin du formalisme quantique et leur montrer regardez et bien voilà ce que prédit le réalisme local et bien ça ne marche pas dans ces expériences et c'est quelque chose qu'on pourrait absolument d'après moi en tout cas qui serait vraiment importante parce que la science du XIXe siècle est très arrogante et celle-là elle-même que j'avais mentionné imprègne encore notre façon de voir le monde et de réfléchir là-dessus donc c'est plutôt intéressant de tirer des leçons de cette limite établie par la science elle-même je ne sais pas si je réponds à la question oui je peux oui il y a encore le temps bon je vais travailler c'est rapide bien merci Inès Afi pour cette conférence passionnante et aussi qui nous a permis de nous élever à la fois comme l'a dit Henri Coferry nous élever à la fois dans le cosmos dans l'espace dans la lumière et aussi sur le plan intellectuel on a appris beaucoup de choses personnellement je ne suis pas scientifique je suis plutôt historienne mais j'ai été réconfortée par toute la partie historique que j'ai beaucoup aimée avec laquelle vous avez introduit l'historique de la physique à travers le temps et l'espace et puis bon j'enviens à mes questions il y a quelque chose qui nous a sévré un petit peu pas bouleversé mais qui nous a remué sur le plan d'un questionnement à la fois métaphysique dans la matière dans je ne dis pas religion mais dans dans en ce qui concerne la théologie parce que là on part on condamne le déterminisme et on considère que tout est fait de hasard c'est une révolution pour nos connaissances et je suis heureuse d'avoir appris beaucoup de choses et puis aussi dans le domaine des sciences exactes on a toujours considéré que la physique était une science exacte et là on est un peu on est confus alors ma question concerne la relation entre justement la physique quantique et une science comme la médecine qui est très précise et très exacte alors on se demande quelles sont les répercussions de cette révolution que pourrait avoir cette révolution sur la médecine oui alors je ne dirais pas que la médecine est exacte puisqu'elle est quand même loin d'être plus ou moins exacte bon mais elle fait partie de ce qu'on appelle des sciences exactes mais je pense que c'est un processus humain pardon oui effectivement la question je dirais c'est plus au niveau de la biologie parce que l'ADN c'est quand même une grosse molécule et on a réussi à faire aussi l'expérience des inégalités belles même avec des grosses molécules donc c'est effectivement pas encore l'ADN mais ça pose la question de comment intervient la physique quantique au niveau de l'ADN alors que Nicolas Gisard dans son livre apparemment dit que c'est encore un domaine pas bien exploré en particulier quand il parle du clonage de l'ADN parce qu'il y a le clonage le non clonage du système quantique et on pourrait se dire comment est-ce qu'on peut cloner l'ADN alors on peut encore se dire qu'il n'y a plus de cohérence quantique c'est-à-dire qu'il y a peu d'informations dans une molécule d'ADN comparé à ce que pourrait donner les potentialités que pourrait être une molécule qui garde sa cohérence quantique donc c'est un débat qui est tout à fait intéressant et surtout qui effectivement pourrait être intéressant pour les neurones pour les décisions que l'on prend alors évidemment ce qui est une bonne nouvelle c'est que si on suit le démon de la place c'est-à-dire que tout serait déterminé et qu'on ne connaît pas les résultats parce qu'on n'a pas accès à toutes ces variables on va dire l'ivalent des variables cachées ça voudrait dire que nous-mêmes nos pensées seraient aussi déterminées en avance et ça veut dire que cela restreindrait énormément notre liberté notre liberté même de faire la science c'est de décider quelle hypothèse adopter donc ça c'est heureusement qu'il y a le libre-arbitre j'aime bien le théorème du libre-arbitre oui si j'ai bien compris alors je suis là ta conclusion magnifique m'a fait sourire parce qu'elle s'adapte exactement à ma situation la physique quantique j'ai l'impression qu'elle pose plus de questions qu'elle n'a de solutions exactement alors j'ai fait un lien avec avec un petit peu ce qu'a dit madame tout à l'heure est-ce que au stade actuel parce que la science n'est pas finie évidemment et je ne crois pas qu'il finira un jour est-ce qu'au stade actuel la science notamment quantique la physique quantique a mis au point des contradictions avec les grandes pensées philosophiques ou les grandes religions par exemple oula merci parce que quelque part automatiquement on fait un lien avec nos convictions qu'elles soient philosophiques ou religieuses et on essaye de dire est-ce que la science conforte les convictions ou alors elle a tendance plutôt à aller dans un autre sens au stade actuel bien entendu oui c'est un grand débat c'est à dire que les philosophes eux-mêmes alors pour certains qui sont au courant de la physique quantique et bien ça questionne parce qu'il y a certaines options philosophiques qui ne peuvent plus tenir comme le réalisme local entre autres d'accord donc entre philosophie et science je pense que je dirais que ce sont plus les philosophes qui vont se mettre au courant des découvertes scientifiques que l'inverse les scientifiques restent un peu cloisonnés en général dans leur puits de spécialisation et ils sont méfiants en général envers les philosophes des sciences même je veux dire je parle des philosophes de sciences après avec la religion moi je dirais c'est plutôt c'est pas parce que je ne sais pas les natures de la matière donc je préfère me positionner tout de suite que je vais dire je vais appeler Dieu pour qu'il bouge pour trouver mon ignorance parce que je trouve que c'est quelque chose de complètement symétrique à l'attitude qui consiste à exclure Dieu de là où on a on résout on sait on ne va pas faire appel à Dieu là où on ignore parce que je trouve que je n'ai pas personnellement besoin de preuves de la science pour prouver l'existence ou l'absence de Dieu c'est pour moi quelque chose je dirais inné quelque chose qui est vraiment plus de l'ordre de l'intuition de la connaissance par le goût que par la connaissance rationnelle de type rationnel donc ça après ce que je trouve intéressant je vous ai dit tout à l'heure que la science positiviste on va dire mécaniste ou scientiste même disons le scientisme lui-même il est finalement reproduit dans le pays puisque c'est le Maroc il affecte énormément la pensée la façon de voir le monde et on en est resté aux anciens on n'est pas au courant tellement des nouveaux paradigmes en compris de la physique quantique donc ce qui me semble très important c'est qu'on apprenne qu'on fasse connaître ces nouveaux paradigmes parce qu'actuellement quelque chose comme le concordisme naïf on va dire parce que dans les formes c'est il met la science comme juge du texte coranique par exemple pour dire pour apporter comme une preuve en fait de la véracité du Coran alors ça veut dire qu'il y a une telle confiance dans une science finalement sûre d'elle-même celle que citait Kelvin qui fait qu'on a absolument besoin pour prouver la véracité du Coran d'avoir ces résultats scientifiques il y a aussi une autre je pense quelque chose peut-être moins visible d'après moi c'est la façon dont on fait la théologie ou on va la faire d'une façon rationnelle parce qu'on croit que c'est bien parce qu'on a une admiration qui reste en fait de la science malgré la décadence actuelle mais il reste quand même un intérêt donc la science c'est un respect des scientifiques qui est encore là qui n'a pas grand vautement mais malheureusement il prend des tournures négatives puisque effectivement on croit que prouver quelque chose d'une façon scientifique ça veut dire qu'on a le dernier mot d'une façon rationnelle on va dire pour transposer et même le critère de vérité on va le chercher dans les sciences dites exactes on parle encore des sciences dures qui finalement étaient plus l'ambition des positivistes de la fin du XIXe siècle de définir une science pure débarrassée de toute aspiration métaphysique mais qui ne vous voyez les articles maintenant de physique évidemment la frontière devient très difficile à établir mais qu'on soit au courant finalement de ces nouveaux paradigmes est très important pour qu'on cesse de croire dans la capacité de la rationalité mais aussi de nos sens communs à atteindre la vérité et c'est là où je trouve intéressant aussi de voir la démarche de doute de Razali qui avait douté de tout ce que le sens et la logique pouvaient lui apporter et qui est allé dans une recherche spirituelle qui l'a mené à penser que seule inspiration est le moyen d'accéder à la vérité absolue mais la vérité sur un autre niveau de la réalité donc c'est plus je dirais pour avoir une leçon de perplexité de l'office de la place à la perplexité il disait que la seule science que j'ai acquis de lui c'est la perplexité à son égard le prophète et moi-même disait Dieu accroît-moi dans la perplexité à ton égard et la hayra donc c'est le choc de certitude à mon avis qui fait qu'on est dans les conflits d'un moment entre les personnes qui veulent avoir raison donc c'est plutôt la leçon de la perplexité aussi comme ouverture à la vérité que je pourrais aussi tirer ma réflexion là-dessus Merci pour les explications alors là je vais retourner un peu terre à terre sur des pratiques que je fais que j'exerce je suis dans les soins énergétiques alors là le champ est vaste parce qu'on utilise plus ou moins quelques volets de la physique quantique mais il y a quelque chose que je n'arrive pas encore à comprendre et j'espère que vous avez la réponse comme ça alors ce sont les soins à distance les soins à distance c'est-à-dire je peux pratiquer sur vous vous êtes là-bas je peux pratiquer sur vous vous me faites peur avec notamment du Reiki ou autre chose quand vous pouvez être à New York je peux pratiquer directement j'ai vu ça sur moi et j'ai senti l'effet alors est-ce qu'il y a une explication ou c'est de mettre de l'interdit je dirais que alors personnellement je c'est quelque chose sur laquelle je ne peux émettre aucun avis ce que je peux vous dire c'est que étendre on ne peut pas étendre la non-localité ou la non-séparabilité qui conserve des entités quantiques qui pendant leur trajectoire entre Genève et Lausanne il n'y a rien qui puisse leur faire perdre leur cohérence initiale quand on a affaire à des personnes à des objets macroscopiques nécessairement il y a une interaction avec l'environnement d'accord et cet environnement fait perdre cette cohérence quantique donc il va nécessairement séparer ma paire intriquée d'accord la trajectoire pour garder cette intrication il faut absolument éviter une interaction avec un environnement qui n'est pas nécessairement quelque chose d'extérieur au système quantique ça peut être d'autres degrés de liberté dans le système donc ça peut être quelque chose d'immédiatement proche et donc je ne peux absolument pas vous démontrer que la non-localité je dirais même que je peux plus être favorable à l'idée que la non-localité ne s'applique plus en tout cas il n'y a absolument aucune raison pour y croire donc maintenant si vous par votre propre expérience vous avez vu des choses je ne suis pas capable de les contredire ce n'est pas mon domaine en tout cas d'en juger voilà au fait ma question est un peu du côté technique ça revient à l'intrigation quantique bon puisque les théories nous disent que par exemple si deux photons sont intriqués même si les distances qui les séparent sont très très grandes restent intriqués mais vu que je me demandais c'est quelle est la marge d'erreur des outils de mesure utilisés parce que vu que les expériences qui ont été faites ont été faites sur des distances de centaines de kilomètres et que la céréalité de la lumière est de 300 000 km par seconde donc le temps si on suppose qu'il y a une communication entre les deux photons qui se fait le temps que cette communication se fasse sera une fraction minime de seconde du coup si par exemple les outils de mesure ont une marge d'erreur qui est élevée à ce temps du coup il pourrait y avoir une communication alors là justement j'ai parlé à la fin et je ne suis pas rentrée dans les détails ça fait partie c'est une critique tout à fait légitime ça fait partie des failles qu'on a cherchées dont la non-localité des expériences de non-localité il y a eu des réponses à la fois des expérimentateurs et des théoriciens aussi d'ailleurs il y a une expérience par Suarez aussi où on s'arrange pour que pour chaque expérimentateur il lui semble que l'autre en fait c'est Alice qui a fait l'expérience avant et l'autre c'est l'inverse donc il y a énormément d'efforts dans ce sens pour essayer d'écarter ce genre d'incertitude il y a même un article peut-être théorique qui montre qu'il n'y a rien qui puisse se propager même à une vitesse finie entre les deux même très grande par rapport à la vitesse de la lumière Nicolas Gézard lui-même il a bien pris en compte ce genre effectivement d'erreur sur le fait que les deux expériences pourraient ne pas avoir lieu exactement avec la bonne résolution en tout cas pour dire qu'elles sont instantanées parce qu'il est nécessairement une erreur donc voilà donc ça c'est vraiment ça continue à être vérifié revérifié à affiner et donc je pense que disons j'ai quand même tendance à avoir confiance même si je n'ai pas tout lu parce que c'est une littérature impressionnante sur le sujet on peut quand même avoir confiance dans cette conclusion oui juste pour tous ceux qui ont raté le cours du matin je ne sais pas si en peu de temps vous pouvez rappeler ce que c'est de l'expérience de Bell parce que je n'ai pas l'idée si c'est un exercice pointique on va le laisser pour après si est-ce que je peux parler de polarisation de photons donc un photon on peut choisir deux bases où on va mesurer la direction du champ électrique ces deux bases par exemple ça peut être horizontale verticale ou diagonale antidiagonale d'accord donc on a un choix entre deux polarisations horizontale verticale donc ça c'est un choix binaire mais on a aussi le choix entre deux bases d'accord et en fait ce qu'on va faire c'est que on va choisir les expérimentateurs vont choisir sans que chacun sache quel est le choix de l'autre parce qu'ils vont faire ça disons c'est même pas en tout cas ils vont choisir dans quelle base ils vont mesurer chacun la polarisation de chaque photon donc il faut compliquer l'expérience que je vous ai montré avec l'effet d'Argan où on mesurait dans la même base par exemple les deux photons il faudrait aller la compliquer pour avoir deux choix possibles des bases d'accord et ensuite il y a une sorte de combinaison entre les résultats qui doivent le 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 comment dire le résultat de l'expérience s'il y a vraiment des variables cachées si on fait une combinaison des résultats et bien nécessairement il va être inférieur à une valeur qui peut être deux voilà ça dépend de la forme que prend l'inégalité de Bell c'est ça l'inégalité et si on trouve que c'est plus grand ça veut dire qu'on n'a aucune explication locale donc l'expérience d'Aspé et ensuite de Gisin et plusieurs d'autres c'est qu'ils ont montré qu'ils peuvent avoir une combinaison qui est plus grande que deux donc c'est une violation de cette inégalité qui montre qu'il n'y a pas de variable locale voilà je ne sais pas si mais lisez le livre de Gisin c'est très très bien expliqué d'accord deuxième petite question si j'ai une barre métallique de 300 000 km quand je la pousse je pousse le bout l'autre bout ne va bouger qu'au bout d'une seconde c'est bien ça t'es costaud oui c'est bien ça c'est ça oui ouais on va demander à tête donc on est bien d'accord au niveau du paradoxe d'EPR on ne peut pas maîtriser la mesure quand on mesure un photon la polarité d'un photon on ne peut pas la maîtriser parce que si on arrivait à la maîtriser on pourrait communiquer plus vite que la lumière exactement on pourrait communiquer sans transmission et c'est interdit il faut communiquer par transmission c'est-à-dire que le message se transmet sur un support physique qu'on peut suivre de proche en proche c'est l'explication locale de la communication c'est le deuxième type de corrélation dont j'ai parlé d'accord dernière question sur l'aspect philosophique puisque effectivement on ne peut qu'apprécier la conclusion et même avec la dématérialisation dont vous avez parlé j'ai l'impression que je vais compléter le théorème de Descartes en disant je pense donc je suis mais je suis bien le seul tout est dématérialisé mais ce qui m'amène à la question de le théorème du libre-échange et donc de l'âme de libre-arbitre de libre-arbitre pardon oui je suis bien le dire de libre-arbitre en fait c'est là parce qu'on est en train de parler du fait que les photons ont une âme parce que le libre-arbitre on va dire historiquement c'est lié à cet aspect c'est votre interprétation que je voilà contre laquelle je ne peux rien dire donc personnellement si vous voulez c'est pas comme ça que je vais à les choses mais personnellement ma propre croyance c'est que tout est habité par le souffle divin et dans la tradition islamique il n'y a même pas je dirais de hiérarchie entre ce qui est inerte et ce qui est vivant puisque l'interprétation de vous a créé d'une seule âme quelqu'un comme le sheikh que vous connaissez peut-être donc c'est un grand érudit du début du XXe siècle considérer que cette âme c'est l'âme du monde c'est l'âme de l'univers du cosmos donc à partir de laquelle sont issus les êtres humains c'est l'origine commune qui fait que nous sommes tous liés quelque part c'est à dire que nous sommes tous issus d'une même substance voilà mais bon c'est un autre ordre et encore une fois je n'ai pas besoin si vous voulez de trouver une argumentation logique à travers la physique quantique que je resterai aussi perplexe que possible là-dessus voilà je t'en rappelle je crois que c'est la dernière question des chercheurs des chercheurs qui cherchent on retrouve des chercheurs qui le trouvent on retrouve déjà merci pour votre conférence on voit bien que vous êtes passionné par la physique ce qui m'intrigue c'est que pourquoi dès qu'on s'approche de l'échelle macroscopique tous ces phénomènes quantiques ne tiennent plus debout voir est-ce qu'on peut à un certain moment combiner entre une physique classique et une physique quantique alors j'ai merci pour la question donc c'est ce que je ne sais pas si vous n'étiez pas dans le cours cet après-midi c'est-à-dire que je disais que comprendre comment où est la frontière entre la limite entre ce qui est quantique ce qui se comporte d'une façon quantique et macroscopique ce n'est pas du tout une question claire alors tout à l'heure j'ai évoqué le mot dans le cours aussi de cohérence quantique qui est effectivement liée à une interaction avec plusieurs degrés de liberté ou l'environnement et donc ce qui serait le critère de passer du quantique au macroscopique ce n'est pas nécessairement la taille c'est vraiment la façon dont vous arrivez à isoler votre système vis-à-vis de ces interactions et c'est pour ça que nous dans notre domaine on arrive vraiment à voir des atomes artificiels qui ont des échelles de l'ordre de micromètre ou de micromètre parce qu'on arrive à leur attribuer très peu de degrés de liberté donc par exemple des caractéristiques comme une phase etc. qui sont peu couplées avec l'extérieur ou avec leur propre degré à eux ils n'en ont pas assez pour qu'ils se couplent entre eux donc en fait c'est une question qui aussi un sujet de recherche est colossale la question de décohérence aussi puisqu'on pense que c'est en paire la cohérence du système et comment il y a plusieurs aussi théories il y a plusieurs études expérimentales etc. et encore une fois donc je pense que je sais pas si je réponds à votre question le message c'est pas nécessairement la taille et donc et nous même on ne sait pas si dans nos cellules quels sont vraiment les processus qui vont vous voyez il se peut aussi qu'on ait des molécules je sais pas de l'ADN ou les processus quantiques interviennent c'est très difficile à dire vous avez dit tout à l'heure que vous faites l'étude d'un nombre d'électrons est-ce que le nombre affecte ce genre de phénomène ? vous voyez par exemple le nombre d'électrons il peut être très grand et on peut avoir encore c'est ce que j'ai montré cet après-midi des expériences de l'alanoke des interférences de Young dans un fil métallique très sain qui fait un micromètre de diamètre donc vous voyez un micromètre c'est un millième c'est même pas le nanomètre c'est mille fois donc en fait on ne vous voyez on peut avoir une cohérence quantique qui est préservée d'accord et même avec un nombre colossal qui est bien plus grand que le nombre d'avocados donc c'est pas nécessairement le nombre d'électrons qui va réduire on n'a pas besoin d'avoir une seule entité ou une seule particule parce qu'on peut parler d'une particule même si quelqu'un comme c'est un prix Nobel Weinberg qui a eu son prix Nobel avec Abdel Salem en physique des particules qui a dit quand quelqu'un me demande ce qu'est qu'une particule cela m'énerve au plus grand degré parce que je ne sais pas répondre je ne sais pas vous dire ce que c'est qu'une particule et évidemment on peut parler d'électrons dans le sens où il y a quand même une charge une masse d'un photon dans le sens où effectivement on peut dire qu'il a une masse nulle et une certaine fréquence mais il n'y a pas besoin qu'il soit isolé comme dans les expériences par exemple de Nicolas Gisin d'accord pour qu'on puisse avoir de la physique quantique ce n'est pas dans ce sens ça peut être un ensemble d'électrons mais qui arrive à être isolé de plusieurs interactions avec l'environnement et aussi avoir une température par exemple très basse c'est ce que j'explique aussi c'est après parce que la température à notre température ambiante et bien tout bouge fluctue donc on ne peut pas avoir des effets quantiques et donc dans des systèmes très petits comme des nanotransistors on a besoin de refroidir le système pour qu'on enlève ces fluctuations thermiques l'agitation due à la température donc on va jusqu'au dessous d'un Kelvin le fameux Kelvin dont je l'ai parlé tout à l'heure avec l'hélium liquide par exemple c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire pour pouvoir observer des phénomènes quantiques même pour un très grand nombre d'électrons voilà je ne sais pas si je réponds à votre question voilà donc merci beaucoup je pense qu'on peut remercier Inès pour je ne sais pas à donner l'explication comment tu es passée derrière l'écran tu comprends pourquoi bien bonne soirée à tous